Bonjour à tous, c'est Top10 pour une nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui sera les nuages. Observer le ciel en fascine plus d'un. Nous regardons plusieurs fois par jour le soleil par simple réflexe. Si la plupart ne se rendent même pas compte, certains passent de nombreuses heures à le scruter par plaisir ou pour y déceler des informations intéressantes. La raison pour laquelle le ciel est autant observé est sans aucun doute la présence des nuages pouvant être par nature très différents les uns des autres. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé comment s'appelait un nuage en particulier ? Si tout le monde, ou presque, est apte à reconnaître un cumulus, en est-il autant pour les autres types de nuages ? Mais au fait, qu'est-ce qu'un nuage ? Un nuage est la représentation visible de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère, issus de la condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air. Cela semble simple dit de cette manière, mais nous allons voir que derrière cette notion de vapeur d'eau se cachent différentes sortes de nuages, en fonction notamment de l'altitude à laquelle ils se trouvent. L'autre chose importante à savoir est que les nuages se forment par le refroidissement d'une masse d'air. A partir d'un certain stade, celle-ci se condense et produit de la vapeur d'eau, qui devient alors visible depuis la surface de la Terre. Ainsi, on peut donc différencier plusieurs catégories de nuages. Avant de les lister, il est intéressant de savoir qu'il existe une classification simplifiée des différentes catégories. C'est la classification selon l'altitude. Les nuages se forment dans toute l'épaisseur formée par la troposphère, entre 0 et 10 km environ. Cette couche peut être scindée en trois parties, que l'on appelle étages, et dans lesquelles on retrouve des nuages avec des formes spécifiques. Entre 0 et 2000 mètres, les nuages auront un préfixe en strat. Entre 2000 et 6000 mètres, ils auront un préfixe en alto. A partir de 6000 mètres, ils auront un préfixe en siro. Les nuages qui ont une extension verticale auront un préfixe en cumul. Nous allons voir maintenant plus en détail les 10 différents types de nuages. Tout d'abord, les cirrus. Ce sont des nuages de très haute altitude, composés de cristaux de glace et formant des filaments blancs en virgule. Les siro cumulus sont disposés en banc ou en nappe et forment des granules de petite taille, disposées de façon plus ou moins régulière. Les siro-stratus forment un voile blanchâtre et transparent, ayant un aspect fibreux et pouvant faire l'objet de phénomènes de halo, comme c'est le cas sur la photo. Quant à eux, les altocumulus sont disposés en banc ou en nappe et sont de couleur blanche ou grise, avec un aspect très souvent ondulé. Les siro-stratus forment une couche nuageuse grise, avec un aspect fibreux ou uniforme et ne présentant pas de phénomène de halo, contrairement aux siro-stratus. Les siro-stratus se présentent sous la forme d'une couche épaisse et sombre masquant complètement le soleil. Leurs contours sont difficilement identifiables sous les précipitations. Les siro-stratus forment une couche ou nappe de nuages à la fois gris et blanchâtre, ayant la forme de galets ou de rouleaux. Les siro-stratus se présentent sous la forme d'une mince couche nuageuse de basse altitude, relativement uniforme et pouvant donner de faibles précipitations. Les cumulus sont des nuages denses de couleur blanche, aux contours bien dessinés, séparés les uns des autres et avec une face supérieure bourgeonnante. Enfin, les cumulonimbus sont des nuages à dense extension verticale avec une partie supérieure lisse en forme d'enclume ou de champignons. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire pour vous. A bientôt, c'était Top10. Ciao !